Et bien bonjour, bonsoir, j'espère que vous allez bien, c'est Flo, et aujourd'hui on se retrouve pour parler des spoilers du chapitre 256 de Jutsu Kaisen. Avant que cette vidéo ne commence, je vous le rappelle, si vous voulez me soutenir et suivre les prochaines vidéos, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Et puis petit autre point que je voulais aborder avant de commencer la vidéo. Donc vous allez voir que la vidéo sera sans doute peut-être beaucoup plus courte que d'habitude, puisque là pour le coup, pour ce chapitre, j'ai préféré garder vraiment les points les plus importants, les moments clés, les informations les plus importantes qui suscitent vraiment l'intérêt, la hype des fans, et surtout de vous aussi, puisque le chapitre aura beaucoup de pages quand même axées sur du combat et sans trop de texte. Du coup, je vous résumerai très vite fait ce qui se passera pendant ces pages-là, et nous on dira simplement les points les plus importants. Du coup, c'est parti pour ce chapitre 256, donc pour les spoilers, les leaks. Du coup, le chapitre 256 de Jutsu Kaisen, il commence sur un flashback de Gojo, et oui, mais qui l'aurait cru encore ? Je ne sais pas si c'est le numéro combien de flashbacks depuis je ne sais combien de chapitres, là, depuis la mort de Gojo, entre guillemets. Gege Kutami nous a fait revenir Gojo, mais pas comme on le pensait, hein. Non, non, Gojo n'est pas revenu vivant, mais il revient dans des flashbacks. Alors là, c'est abusé, je ne sais plus si c'est le numéro combien, mais à force, on voit plus Gojo que les autres, là. Du coup, pendant ce flashback de Gojo, qu'est-ce qu'on voit ? On voit Gojo qui est en train d'enseigner le rayon noir, donc on ne sait pas à qui. En tout cas, il est en train de parler du rayon noir, de cette technique. Mais pendant qu'il parle, pendant qu'il explique cela, il est interrompu par quelqu'un, on ne sait pas qui c'est également, qui lui demande pourquoi il ne peut pas utiliser cette technique de façon intentionnelle. Puisque c'est vrai, on a toujours su que le rayon noir, c'était quelque chose dû à la chance, quelque chose qui ne peut pas être reproduit, c'est impossible. En tout cas, si tu te dis, là, je fais un rayon noir, il n'y a aucune garantie, en fait, c'est surtout de la chance, tu ne peux pas le faire à volonté. Et donc, comme ici, Gojo va le rétorquer, en disant, pourquoi pensez-vous que je suis même capable de le faire, moi ? Tout le monde pense que grâce à sa bénédiction, donc à son sixième œil, il pourrait le faire à volonté. Mais ça n'a rien à voir, ce n'est pas aussi simple que ça. Gojo va leur expliquer, alors qu'il n'a pas de réponse définitive pour activer le rayon noir de façon intentionnelle, il dira qu'utiliser une telle compétence dépend surtout de la chance, donc comme j'ai pu le dire, c'est surtout la chance qui fait ça. C'est surtout la chance qui permet d'utiliser un rayon noir, donc même pour Satoru Gojo. Il expliquera même que dans le cas de Nanami, lui, il a eu plus de chances d'utiliser le rayon noir que lui, puisque pour lui, ses combats se terminent trop vite. Alors je ne sais pas en quoi le fait que ses combats soient rapides, ça puisse changer quelque chose, je ne sais pas. Mais en tout cas, on a vu que Nanami, il avait plus de chances, mais ça ne change rien selon les individus, c'est juste de la chance. Après ce petit flashback sur Gojo, nous passons au revoir Gojo, peut-être qu'au prochain chapitre, on aura un autre flashback, qui sait ? Ça va être vraiment drôle par contre. Alors nous revenons sur le combat présent de Sukuna contre tout le monde. Nous revenons donc sur Sukuna qui affronte en 1 contre 5, Larou, Miguel, Shouzo, Yuji et puis Maki. C'est un 1v5, mais c'est n'importe quoi ça. On va voir pour commencer, Miguel qui a peur que grâce au rayon noir utilisé par Sukuna, il puisse regaler son sort d'inversion comme Gojo l'avait fait pendant son combat. On va voir que pour l'instant, il n'y a aucune information, il n'a aucune utilisation de son sort d'inversion ou par exemple de son territoire, aucune info là-dessus. Et pour le moment, on va apprendre que l'objectif des exorcistes est très clair, il faut éliminer Sukuna avant qu'il ne puisse récupérer ses forces. Après, ça paraît très logique, forcément il faut battre l'adversaire avant qu'il puisse faire son extension et one-shot tout le monde, là c'est logique. Très rapidement, ici on verra plusieurs pages de combat entre les différents personnages, là on va notamment voir Yuji qui va réussir à bloquer Sukuna contre un mur. Juste après avoir bloqué Sukuna, il y a Shouzo qui va lancer une supernova sur lui, mais Sukuna va esquiver tous les coups, il va réussir à s'enfuir. On voit qu'il est toujours aussi supérieur aux autres. Nous verrons également Maki qui va revenir et va se rendre compte que Sukuna a regagné de la puissance dans ses coups. Donc pas dans ses techniques, mais vraiment dans ses coups, dans sa puissance pure. Nous verrons par la suite Shouzo essayer de bloquer les dissections que Sukuna va envoyer, donc le roi des fléaux ici. Pendant qu'il essaie de se protéger, Sukuna va se retrouver derrière lui et va le jeter contre un mur et va envoyer. Là c'est marqué son quatrième rayon noir, cette fois-ci sur Shouzo, et heureusement Shouzo va réussir à se protéger atteint avec une armure de sang. Mais là c'est marqué son quatrième rayon noir, alors que quand j'avais vu les autres pages de l'hélix, pourtant Sukuna faisait un rayon noir avant ça. Donc je ne sais plus contre qui le fait, mais en tout cas il fait un autre rayon noir avant, donc là c'est son quatrième rayon noir. Et pourtant il n'a pas regagné son sort d'inversion, il n'a pas regagné son extension de territoire. Alors c'est vrai que là pour le coup c'est assez étrange qu'il puisse faire des rayons noirs mais sans avoir de bénéfice. Alors ici vous me direz peut-être, bah tant mieux pour les exorcistes, parce que s'il avait récupéré son extension, il aurait one shot tout le monde. Moi je le dis, il aurait one shot tout le monde. On continue ensuite sur Yuji qui va débarquer à toute vitesse et va mettre un direct du droit à Sukuna. Shouzo va expliquer que tant qu'Itadori va réussir à mettre des coups au roi des fléaux, son contrôle sur le corps de Megumi baissera et son énergie occulte baissera aussi. Donc on a toujours cette intrigue autour de Yuji qui peut donc un peu toucher l'âme de Sukuna et le faire faiblir. Nous passons ensuite un peu sur Miguel qui va parler à Larou et va lui demander de se retirer du combat. Alors je ne sais pas pourquoi ils veulent se replier, mais bon on va voir par la suite. Ici on va voir que Larou va décliner ce qu'il dit, il va expliquer qu'il reste encore quelque chose à faire avant de partir. Donc qu'est-ce que c'est que cette chose, on va la voir maintenant. Yuji va continuer de se battre contre Sukuna tout en utilisant des techniques de sang comme le piercing blood. Donc là c'est le sang perçant, le sang perforant, je ne sais plus c'est quoi la traduction officielle. Mais du coup on a bel et bien la révélation comme quoi Yuji peut utiliser des techniques de manipulation des émacies du sang. Je crois qu'on n'avait pas vraiment vu l'utiliser, mais maintenant du coup c'est vrai. On continue ensuite avec le roi des fléaux Sukuna qui va arriver à le repousser à repousser Yuji. Mais cette fois-ci, mais qu'est-ce qu'on va voir, là ça va être une masterclass pure. Mais Yuji va se rapprocher de lui et va lui envoyer un rayon noir décrit comme le plus puissant des rayons noirs jamais lancés. Ça c'est un mode de l'auteur, des petites cases de l'auteur qui sont marquées sur les pages du chapitre. Mais là c'est vraiment impressionnant, tu vas me dire que là Yuji l'a envoyé le plus puissant des rayons noirs. Donc là ici c'est vraiment fou de voir un rayon noir aussi puissant que ça. Sukuna aurait dû l'éviter comme on l'apprend, mais son attention a été attrapée par la technique de la roue. Donc c'est pour ça qu'il ne voulait pas se replier du combat, l'obligeant alors à le regarder au lieu d'esquiver l'attaque de Yuji. Et là le chapitre va se terminer là-dessus, quelques mots de l'auteur. En débloquant son potentiel à travers des rayons noirs, Yuji s'est éveillé. Donc voici l'éveil de Yuji, enfin tout le monde disait le power-up de Yuji, bah c'est maintenant vrai. Pour l'instant on ne connait pas les détails de cet éveil, puisque le chapitre se termine là-dessus sur cette page incroyable du rayon noir de Yuji. Donc commentaire de l'éditeur à la fin du chapitre, même la lumière de l'espoir brille. Donc là c'est en référence à Yuji qui fait son rayon noir. Et par contre, pause la semaine prochaine. Je suis un peu dégoûté c'est vrai, avec ce qui se passe avec Yuji tu nous fais une pause. Ah Gie Kutami il aime bien nous troller, peut-être qu'au chapitre suivant comme je l'ai dit, il va nous remettre Gojo en flashback, si c'est ça vraiment je rigole. Du coup voilà le chapitre se termine là-dessus, chapitre vraiment super cool, vraiment très intéressant. On a pu voir les rayons noirs du côté de Sukuna, et puis également le rayon noir le plus puissant du côté de Yuji, c'était vraiment cool. Du coup n'hésitez pas à me faire part de vos avis, de vos théories, de vos attentes et tout pour la suite des chapitres de Jutsu Kaisen. Et puis si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à partager comme d'habitude, et puis surtout n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour me soutenir sur les prochaines vidéos. Et puis du coup je vous dis à la prochaine ! Ryoiki Tengai Ryoiki Tengai Ryoiki Tengai